Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre guidance intemporelle, un tirage des breloques. Alors je vais aller regarder bien sûr les messages que nous donnent les breloques. On ira chercher deux, trois cartes aussi pour donner quelques autres informations. Donc n'oubliez pas que nous sommes du général et du collectif, donc à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. On va les regarder maintenant, il m'en reste plus que trois signes. On va aller regarder le signe qui va sortir. Allez, on prend ça du milieu. Et bien ce sont les taureaux. Alors bienvenue aux taureaux sur votre guidance intemporelle. Intemporelle veut dire que ce n'est pas au moment où je fais le tirage que ça s'adaptera à votre cas, mais au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis vous pouvez la regarder bien sûr plusieurs fois pour voir les évolutions. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Je regarde. L'inspiration est là, chaque jour est un bonjour. On a la cupcake, on a le ménage, le vélo, ok. Changement, on a la bougie. Donc on est sur le temps, guérison, paix, malgré tout. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires ici. Un coup oui, un coup non. Bon, que me dit-on ici ? Il y a des espoirs, il y a des rêves avec la licorne. Il y a des choses que vous aimeriez atteindre. Et on a le sentiment qu'il y a quand même pas mal d'épreuves avec vous. Parce que, on a le cactus, on a les nuages. Donc ça ne se passe pas vraiment comme vous aimeriez que ça se passe. En même temps, est-ce que vous n'êtes peut-être pas, vous n'êtes pas tellement dans l'action ? Je pense que vous avez besoin, vous êtes en train d'essayer de guérir. Il y a quand même ici ce côté, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Est-ce que vous êtes, vous refusez de voir la vérité ? Vous refusez de voir les choses comme elles devraient être vues. On a le sentiment qu'il y a quand même ce côté fiévreux qui est là. Ce côté, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et que ça vous prend beaucoup de votre force, en fait. En même temps, ici, on sent que vous avez peut-être envie de fuir. En même temps, ce côté de partir, il faut que les choses se passent rapidement. Faire le ménage devant sa porte. On a besoin de changement. L'heure tourne, le moment, est-ce que vous mettez trop de stress par rapport à une situation ? Est-ce que vous dites, mon horloge biologique tourne ? Il faut que les choses arrivent vite ? Et est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans la précipitation que dans le côté, prenons les choses lentement et sûrement ? Ici, on a le sentiment que vous mettez vous-même un petit peu des bâtons dans les roues. En même temps, il y a ce côté de refuser de voir les choses en face. Et d'être un petit peu dans le monde des bisounours. Je vais vous le dire carrément, parce qu'on a vraiment avec la licorne. C'est vraiment le côté rêveur. Je veux avoir ça, mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Puis, c'est mes figues, mes raisins ici, en même temps. Vous êtes un coup oui, un coup non. Des fois, vous êtes inspirés. Vous êtes sûr de vous, mais après, le moment suivant, ça ne va plus. Bon, il y a peut-être aussi un problème de gourmandise ici, on me dit. Peut-être qu'il y a attention de ne pas, quand on se sent un petit peu mal, de ne pas aller forcer dans la nourriture. Et peut-être aussi de trop manger de sucreries, de choses comme ça. En fait, on a envie de se faire plaisir, mais on a l'impression qu'on a besoin de se récompenser en faisant des excès. Donc, attention à ça, parce que c'est peut-être aussi ce que l'on me dit ici comme message pour vous. Bon, je vous rassure, il y a quand même ici des choses qui me font dire que c'est un passage. C'est un passage obligé que vous allez laisser quand même derrière vous. Ces travers, on va dire, on va dire que ce sont des travers, on va les laisser derrière soi. Parce qu'on a ici les changements avec la bougie. Donc, on est en fin de cycle. On a la cigogne, le nouveau départ. Donc, on repart sur une bonne chose, sur de bonnes choses. On a les anges qui sont là. Deux fois, on a les faits, on a les 77. Donc, c'est quand même un coup de chance qui arrive, une opportunité qui se met sur votre chemin. Et je pense que côté cœur, les choses vont repartir. Regardez, vous avez un amour secret. Donc, on a quand même ici. Et on vous dit, chaque jour est une seconde chance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer. C'est quelqu'un qui n'a pas encore osé ouvrir son cœur, son cœur, pardon, l'absurde révélateur. Mais je ressens ici qu'il y a une évolution qui se fait. Et vous prenez même de la hauteur par rapport à ça. C'est-à-dire que vous voyez peut-être, vous montez sur votre échelle et vous regardez du haut en regardant le désastre en bas, on va dire, entre guillemets. Et entre se disant, pour se dire, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ? Ici, on sent qu'il y a une évolution. Il y a vraiment ce côté de se dire, oui, ça y est, j'y vais, j'y suis. Maintenant, je ferme la porte sur tout ça et je vais de l'avant. Parce que c'est un petit peu ce dont vous avez besoin en ce moment. Bon, regardons. Un peu les messages pour vous. Pour ce tirage intemporel. Que mauditon ? J'ai une carte qui s'est retournée. Libre arbitre. Le plaisir. Est-ce que j'en ai une troisième ? Non. Je le dirai après. Et qu'est-ce qu'on a encore ? L'empathie. Alors, libre arbitre. Toi seul et l'architecte de ta vie, choisis la direction à prendre, celle que tu prendras sera la bonne. Avec le plaisir, on me dit, il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi, l'heure est au loisir. Et l'empathie. Et l'empathie, c'est reste toi-même, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Et de l'empathie envers toi, sois généreux avec toi-même pour l'être avec les autres. J'ai arrivé, difficile. D'accord, je sèche. Donc, voilà les premiers messages que l'on vous donne. Maintenant, on va aller regarder les messages à recevoir ou à donner. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je t'ai menti. J'ai besoin de mon indépendance. C'est les messages. Alors, bien sûr, ils peuvent être sentimentaux. Mais ils peuvent être aussi amicals. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Alors, regardons maintenant côté l'ordre. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. On me dit, suivre votre attention. Soyez à l'écoute de vous, surtout. Voyagez. Ouvrez votre esprit. Allez vers de nouvelles aventures. Consultant, consultante. Et l'ancrage. J'en ai une qui a voulu sortir. Je vais la mettre aussi. La roue des saisons. En fait, oui, on voit bien que le cycle se termine. On a vu ici. Il y a des choses qui se terminent. Et là, on a le sentiment que sentimentalement, vous partez un petit peu à la découverte de nouvelles aventures. En même temps, on a le côté stabilité, ancrage qui se met vraiment en place. Donc, pour certains, peut-être une nouvelle rencontre qui donne envie de faire quelque chose à deux. Peut-être les couples, eh bien, vous allez plus vous ancrer dans cette relation et aller un petit peu plus loin, justement. On parle aussi d'engagement aussi, d'enracinement. Donc, de se dire, vraiment, je suis arrivée. Je mets les choses au point. Mais voilà, c'est la bonne personne. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage intemporel. Intemporel, donc, je dirais à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Ce sont des messages qui viennent et que vous pouvez regarder dès maintenant, comme vous pouvez, bien sûr, revoir plus tard. Ce n'est pas qu'une fois qu'on peut regarder ce message. En tout cas, ici, on sent que des situations changent et que vous prenez quand même un peu plus de sécurité et que vous avez une évolution dans beaucoup de domaines. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. À bientôt.